... Ce qui fait l'intérêt de l'Auvergne, c'est qu'elle est remplie d'Auvergnats. Ils ont des cheveux noirs, des yeux de braise, des dents luisantes et des chandails superposés. Les uns marrons et les autres aubergines, en laine épaisse. Pour le 15 août, ils en enlèvent un. À la Toussaint, ils en rajoutent deux. À la fin de leur vie, ils sont devenus pure laine. Ils se servent du grand-père pour planter les épingles. Et le médecin, quand il l'ausculte, doit l'éplucher comme un oignon. Je vais faire des remplacements en tant que médecin généraliste. Je viens de commencer à travailler chez Sanofi à Vertonaille. Ah, d'accord. L'Auvergne n'est pas faite pour un homme, elle est faite que pour l'Auvergnat. À partir de là, vous comprenez que l'intégration des nouveaux arrivants ne sera pas forcément chose facile. On va faire une épicerie itinérante. Itinérante, itinérante. Ah, une épicerie itinérante. Voilà. Un véritable habitant du Livradois-Fouré sait reconnaître les différentes sortes de fourmes selon leur provenance. Amber, Montbrison ou Issa-en-Jôte. On arrive d'une région très rude, donc l'Auvergne, ça ne nous fait pas peur. On arrive de... Les Caucases ? Presque, presque. La montagne Ardéchoise. Ouh là là, ah oui. La montagne Ardéchoise, donc l'altitude, la neige, le froid, tout ça on connaît, donc ça ne nous fait pas peur. Et vous avez la crème de marron, nous ? Et on a la crème de marron qui n'est pas ici, mais il y a la myrtille. C'est vrai que chez vous, c'est crème au marron, crumble au marron, tarte au marron. Pour rebondir sur votre petit discours, on est fabricant de confiture. J'ai ouvert des chambres d'hôtes et je fais aussi table d'hôtes. D'accord. J'ai quatre chambres, je peux accueillir pour l'instant douze personnes. Je suis au col des Prados. Nous allons procéder à une formation accélérée de vos papilles gustatives. Et vous proposez à la dégustation, quelques échantillons de fourne. Celle d'Ambert est plus crémeuse. Et comme je vous dis, la barre, viens, je vous remercie. Donc moi, je reviens aux sources, tout simplement. Voilà. Avec ma petite famille qui n'était pas du tout d'ici. Moi, je suis compteuse. J'avais déjà mon projet d'activité, mais je le recentre un peu par ici. Non, celle d'Ambert, ouais, est plus crémeuse. Elle est plus crémeuse, celle d'Ambert. Après, j'ai peut-être pris un coin, je ne sais pas. Celle d'Ambert est plus crémeuse. Oui, mais d'accord. Apparemment. Mais ça y est, j'ai la pression, là. On est allé, on y va. Donc nous, on s'installe avec mon épouse, des enfants, trois enfants. Des gîtes, chambres d'hôtes et logements insolites. Des balades à Dodane, du vélo électrique, enfin plein de choses. À côté de Saint-Germain-à-Lerbe. À côté de Saint-Germain-à-Lerbe, là, oui. À Chambon. On est des vieux arrivants. On est arrivés en septembre. Oui, on a passé l'hiver, on a eu de la chance cette année. On s'en est bien tirés. Pour m'intégrer dans le paysage Ambertois, je suis allée voir un petit peu les associations et en fait, j'ai trouvé une association qui s'appelle Lilomino. Ça permet de rencontrer les jeunes mamans, de discuter un petit peu de choses et d'autres, enfin de... Et vous en viendrons ensuite à ce qu'il est convenu d'appeler des Success Stories. Je viens de m'installer en fait sur Saint-Germain-à-Lerbe. Donc vous en avez parlé. Là où je passais mon enfance. Voilà, tout à fait, tout à fait, c'est ça. J'ai pris la main tendue en fait d'un technicien forestier indépendant qui va prochainement partir à la retraite. Et donc, il m'a proposé de m'installer à mon compte et puis de reprendre petit à petit son activité. Là, j'ai plutôt bien démarré. Et c'est en grande partie donc grâce au parc naturel régional, à la commune, à la communauté de communes. Je salue M. ONR, le maire de Saint-Germain-à-Lerbe. Et puis grâce donc à la RDTA qui m'a vraiment soutenu dans ses démarches. C'est une association qui est financée par la région et qui oeuvre dans l'accueil de porteurs projets et l'accueil de nouvelles populations en Auvergne. Dans cette association, on a lancé un réseau qui s'appelle le réseau des coachs de vie. Ce sont des personnes qui viennent rencontrer les nouveaux arrivants comme ce soir en fait. Donc vous êtes tous un peu des coachs de vie et des ambassadeurs de votre territoire. C'est juste donner son contact pour se proposer d'être disponible pour les nouveaux arrivants. Aller boire un verre un soir pour rencontrer la personne, lui donner les petites astuces, lui dire voilà les randos que moi j'ai fait quand je suis arrivée, voilà les associations qui existent quand moi je suis arrivée pour mes enfants, etc. Et puis c'est se rassembler comme ça aussi autour d'une soirée, d'un buffet pour créer du réseau et puis tout simplement partager ses expériences. Voilà, ça les juifiaux pour vous ! On se joue, on se dit à vous ! C'est ça que vous voulez ! ...